... Bah écoute ma couillasse ça va plutôt bien, je serais mieux avec une bière bien fraîche, loin du game, en Thaïlande, 9 mois sur 12, par mon Zéparvaux, sur la capitale de la mode. Non, Bad Cowboy c'est mon nouvel album, c'est mon tout nouveau bébé, on vient juste de lui couper les ongles, là il vient de sortir du placenta, et je dirais que c'est plutôt le grand frère de Mishto, c'est une version plus aboutie, là j'ai eu deux ans pour le faire, je me suis permis de garder des titres en plus pour faire des bonus, pour faire kiffer le public, des morceaux iTunes, tu vois dans Mishto par exemple la petite erreur que j'ai fait c'est que j'ai tout mis sur la même galette, j'aurais peut-être dû garder un titre comme Ocean Drive, et en faire un titre iTunes pour essayer de, bah des fois être généreux avec le public qui achète sur iTunes, pour celui qui achète la version boîte CD, il retrouve un autre truc inédit, voilà, que chacun se sente privilégié. Non, c'est que les gens ils ont un peu une nostalgie d'avant, et avant j'étais un peu moins connu, donc ils étaient contentes d'avoir, de découvrir un artiste, une pépite, qui avait une manière particulière de rapper, une manière de rapper, j'ai bien mon style propre à moi quand je suis arrivé. Moi je dis que c'est évolu, on change, c'est de l'évolution, les gens ils arrivent pas à, c'est français, tu vois, parce qu'il y a des titres que j'ai écrits à l'époque de Barry et plein, que j'ai mis dans l'album Mishto, et on m'a dit ouais, on préférait comment tu rappelais dans Barry et plein, donc les gens ils ont toujours envie de dire quelque chose de toute façon, c'est surtout ça. Mais au début, quand je suis arrivé, ils étaient contents d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'underground, et comme au fur et à mesure des années, on devient de plus en plus populaire et connu, les gens ils ont moins l'impression que tu leur appartiens, donc c'est leur manière de dire, on préférait quand t'avais pas de sous, quand t'étais moins connu, voilà, c'est... C'est une mentalité très française de... De pas vouloir que les artistes évoluent. Le rap c'était vieux avant, j'ai envie de te dire. Ouais, Neochrome c'est le label dans lequel j'ai évolué, je suis au sein du label Neochrome depuis 1999, faut le voir sous deux angles, mon Neochrome, tu peux le voir comme un label indépendant qui développe des artistes, Aujourd'hui, je suis plus en phase de développement, maintenant je suis en phase d'essayer de développer les autres artistes de Neochrome, et c'est aussi un crew, tu vois, c'est comme l'image de Mafia Kinfri, tu vois, c'est un staff de potes, on est là, on bosse ensemble, et voilà, je porte le truc, c'est comme un tatouage, c'est une balafre, Neochrome, c'est une cicatrice, ça a une longue histoire, des moments durs, des moments cools, des moments de stress, des moments de joie, voilà, c'est comme... la vie au sein d'une famille. Bah j'essaye à travers de chacun de mes nouveaux CD d'apporter un nouvel univers, que l'histoire ne se répète pas, tu vois, justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'évolution, j'essaye d'apporter un nouveau visuel, un nouveau swag, un nouveau style de rapé, un nouveau choix de prod, c'est... c'est du changement, tu vois, c'est toujours... quand tu prends le même père et la même mère, ils font des enfants, chaque enfant, il se ressent pas, mais pourtant, ils ont un truc en commun, tu vois, bah là, c'est pareil, ça garde l'ADN de cette gecko, les gènes de cette gecko, mais c'est différent, c'est l'esprit loupard, cow-boy, biker, esprit son of anarchy, un peu, walking dead, voilà, là, j'étais à fond dans les séries, la nouvelle inspiration, elle est très zombiesque et biker. Là, dans le choix des featuring, ça a été pointu, tu vois, j'avais bien tilté sur le morceau de Lil Wayne et Bruno Mars, Mirror, j'avais envie d'avoir un morceau comme ça dans mon album, et bah, je trouvais que l'équivalent que je pouvais appeler sur un refrain avec qui j'avais pas bossé encore, c'est Soprano, j'aime bien aussi inviter des artistes avec qui j'ai pas fait des featuring auparavant, ça donne un aspect nouveauté et tout, c'est aussi de la compétition positive, c'est une manière d'affronter des nouveaux MC, de se comparer à eux, de voir qui découpe l'instrument mieux que d'autres, de faire découvrir des talents, ou de s'acoquiner la nouvelle génération. Là, pour les nouveaux feats, il y a Niro, Lacrym, il y a un mec comme Keri, c'est important, c'est une bonne approbation du rap Keri, c'est le rap conscient, les gens, ils aiment bien dire quand même que ce que je fais, c'est un peu inconscient et immature, mais il faut savoir lire à travers la plume, comment c'est écrit des fois. Tu vois, moi, mon message, il est dans la forme, de rapper avec les langues du monde entier, c'est une manière de parler du métissage pour moi, et que c'est l'avenir. Et avoir Keri sur un morceau, c'est bien, et moi-même, j'ai respecté son identité, j'ai fait un morceau où j'ai fait trêve de vulgarité dessus. Après, tu vas prendre un morceau comme Aurel San, où les gens, ils s'y attendaient vraiment pas, justement, voilà, c'est bien, ça prend un contre-pied, tout le monde se prétend être le king de la punchline, c'est bien de voir ce que ça donne derrière un micro, tu vois, tu peux pas prétendre être le meilleur des boxeurs sans affronter quelqu'un sur un ring, donc voilà, pour moi, c'est pour ça que les clashs, je trouve ça nul, je préfère que les artistes, ils font des featuring, même deux artistes qui s'aiment pas, et que les gens, c'est la musique qui parle, et diront l'autre, il a découpé l'autre sur l'instru, c'est comme ça que je conçois le combat dans la musique, le combat de coq. Bah là, depuis quand même 3-4 ans, j'essaie de marcher en famille. J'ai rencontré il y a 3 ans, bientôt, jour pour jour, It's Alive, voilà, c'est une histoire d'amour qui a commencé entre moi et eux, pour moi, la musique, c'est de l'amour, c'est électrique, c'est de l'électrochoc, c'est symbiotique, voilà, c'est bizarre. Je m'en fous du nom du mec qui fait de la musique, celui qui a compris mon univers, il vient vers moi avec des prods qui correspondent à mon univers, ils ont su m'appâter comme ça, avec des trucs de films d'horreur des années 80, dont je suis fan, eux, ils recomposent, ils s'en pleut pas, ils refont, ils recréent des ambiances, très scarf, des synthés des années 80, voilà, c'est les alchimistes du rap français pour moi, et en plus, ils ont aussi cette force de pouvoir faire des singles, comme Paranoia, qui a un titre archi pas vendu, qui a réussi à rentrer en radio, et c'est ça la force de cette Gecko, c'est qu'on va se battre, on s'est toujours battu, et je ne suis pas rentré en radio sur Sky, avec de la rotation, avec un featuring d'un artiste plus connu que moi, ou avec un morceau un peu, où j'aurais mis de l'eau dans mon vin, tu vois, je suis arrivé avec un truc bien cette Gecko, une prod qui me va à 100%, voilà, c'est, pour moi, ça, c'est de la réussite musicale, après, voilà, on a ouvert un pôle de producteurs, tu peux retrouver High Beats dedans, et aussi McFly, aussi une grosse, grosse rencontre avec Koji McFly, qui est à la fois un compositeur, donc voilà, essentiellement de la compo, qui fait des clips, qui est toujours derrière la caméra, voilà, c'est un fan de musique, je marche que avec des mecs, de toute façon, qui sont fans de la même musique que moi, quand on est de l'autre côté de la musique, qu'on est entre nous, dans la chambre, on écoute les mêmes sons, les Max B, on écoute les French Montana, tous ensemble, voilà, on kiffe les mêmes choses, la vibe de Futur, on kiffe Amor aussi, et voilà, ça, c'est des grosses rencontres, et lui-même, ça m'a amené toute son équipe, dont Jason Voorhees, Vest et Infinite, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Brex ! L'ambiance, c'est le YMC MB du pauvre, mec, c'est, on a réussi à faire briller du cuivre, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'ambiance feu de camp, camp de boxe thaï, voilà, c'est mélangé, tu vois, c'est l'univers, ça a la frappe de la boxe thaï, et ça a l'esprit détendu d'un barbecue. Brex ! Brex ! Va-t-il falloir que je m'explique toute ma vie à ce sujet-là ? Je l'ai dit maintes et maintes fois, mais c'est aujourd'hui que je ressens que le buzz monte, parce que c'est là que les gens se posent les questions, qu'ils auraient dû se poser il y a 5 ans, où j'expliquais déjà que j'étais autant en Gitant que Brad Pitt dans Snatch, voilà, c'est une cap, c'est un univers que j'ai apporté sur un CD, les gens, ils ont voulu que dire, Seth Gecko c'est le rappeur à Gitant, non, Seth Gecko c'est le rappeur à Punchline, qui t'emmène dans plein d'univers différents, et d'où l'univers t'ange, des gens que j'ai fréquenté, que je côtoie, et que je peux te dire que ceux que je côtoie, le rap français, ils rêveraient de s'asseoir à leur table, et qu'ils me disent, clashe-les tous, on est derrière Seth, y'a rien, et que je surfe même pas sur ça, j'ai fait, j'ai repris le chant lexical, parce que je sais si... J'ai repris le chant lexical parce que j'aime avoir un vocabulaire riche, j'aime trouver des nouveaux mots, des nouvelles manières de parler, des images, je pense que c'est une part d'intimité que je veux garder pour moi, je me livre beaucoup, je parle beaucoup de ma vie, de ma famille, je parle énormément de ma mère, quand t'écoutes un morceau de Seth Gecko, t'as l'impression que je t'ai ouvert à la porte de chez moi, ou que je t'ai ouvert à mon frigon, ça c'est la religion, aborder Dieu, c'est un truc que je veux plus garder pour moi, parce que je suis pas du tout la meilleure représentation d'un bon musulman ou d'un bon chrétien, en ce qui concerne la croix, c'est une manière artistique de porter ma croix, parce que le tatouage aussi est synonyme de douleur, cette croix, je l'ai vue toute ma vie dans le salon de ma mère, je me suis fait aussi tatouer la Vierge Marie, c'est des choses qui étaient très récurrents dans l'univers chez moi, et aujourd'hui j'habite à des milliers de kilomètres de ma maison natale, et c'est une manière de recréer l'ambiance de la maison de chez moi, ça me rappelle ma mère, ça m'évoque plein de trucs, et je trouve que la religion, elle n'est ni dans l'assiette, ni sur un tatouage, c'est comme je dis, t'es pas musulman parce que tu manges un filet aux fiches, tu vois, je pense que chacun rendra ses comptes à Dieu, on n'est pas là pour juger les autres, mais si j'ai une déclaration à faire, c'est que pour moi la vérité elle est dans le dîner, et que mon dernier mot sera Allah ou Akbar, après le chemin qui m'emmène jusqu'à ma mort, il est truffé de bonnes et de mauvaises intentions, donc voilà, c'est qu'on prendra qui voudra, la politique, moi c'est pas mon truc, la droite molle, la gauche dure, c'est une politique de mes couilles, ça ma couillasse, ça veut dire que personne ne me donne à manger, je suis ni dans un camp ni dans l'autre, ça veut dire que moi je suis dans mon propre camp à moi, je casse les couilles à personne, je travaille avec certains artistes, d'autres on se lit d'amitié, moi je suis dans mon camp de gitan ou dans mon camp de boxe taille, comme je t'ai dit, tu vois ce que je veux dire, dans le rap, les gens veulent savoir qui susquit, c'est une grosse partouze le rap, tout le monde se déteste, personne ne s'aime, c'est du tapinage artistique mon pote, brex ! Non, c'est une manière intelligente de répondre à mon nom qui a été cité dans un morceau, sur la place publique, et voilà, pour certains c'est... on m'a dit que si ton nom est cité, c'est que ton nom commence à prendre du poids, c'est pas non plus une dédicace, donc voilà, j'ai trouvé une fois de plus une manière de rebondir en disant que c'est une... dédi clash, dédi 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 clash, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub, il faut que les gens se le mettent dans la tête, quand on parle de toi, c'est que tu n'es pas indifférent, et ça m'a fait gagner des followers, qui sont venus me découvrir, et qui est là, quand j'envoie les trois, par exemple, les trois premiers morceaux de mon album, ils sont en train de se dire, waouh, mais en fait, il est trop fort cette Gekko, donc c'est rien, ça a donné de la lumière, sur un artiste qui est fort, c'est dangereux, quand ton nom il est cité, et on voit derrière, t'arrêtes pas de te rétamer la gueule, et que tu fais de la musique poids, tu vois, brex, brex, pour le rap contender, j'ai été très large, j'ai frappé sur les doigts de personne, il n'y a aucun nom qui est cité, maintenant ça c'est une matière, c'est une entrée fracassante, pour introduire un artiste, que j'ai inscrit dans le rap contender, je suis trop vieux pour ces conneries mec, Danny Golover Voice, on va vous en voyez infinites, puisque aujourd'hui, le rap contender, c'est la star academy du rap, avant c'était pas comme ça, qu'un artiste il se faisait découvrir, là c'est des gladiateurs des temps modernes, avec des épées en mousse, c'est la maternelle du rap pour moi, nous on est en ligue master, c'est la licence, c'est la master of horror, et là, ces gens ont fait découvrir des artistes, et des gagnants, c'est des talents, ils sont introduits dans le rap jeu, comme ils font avec star academy, on prend des artistes un peu partout, tu leur donnes de la visibilité, donc automatiquement tu t'attaches à certains, et après ça fait que le moins nul, lui il a le droit de rentrer dans le game, déboucher sur des signatures, et ça moudre, des artistes comme Zecu et Ramos, qui rappe bien, qui chante, qui fait des instrus, qui a des clips tournés à la raid, avec des synopsis dignes de fight club, les gens ils font comme s'il n'existait pas, alors que si ce mec là il s'inscrit à Rap Contender, il aura de la visibilité, c'est pas comme ça, j'ai un artiste que j'ai envie de faire parler, il s'appelle Infinit, je vais vous l'inscrire, et les gens qui auront envie, de répondre à cette attaque, qui est faite juste pour attirer l'attention, pour faire entrer cet artiste là dans le game, vous allez voir, un mec comme Infinit, c'est l'un des meilleurs artistes de la relève, il n'y a pas de lumière sur lui, puisque c'est ce moyen là, qui fait qu'on peut faire connaître des artistes, je vais vous l'envoyer, et je peux vous dire, qu'ils ne vont pas tenir sur leur quille, après il y a des bons artistes, je n'ai rien contre les artistes du truc, en soi, c'est le concept qui me dérange, affrontez-vous sur des vrais morceaux, faites des morceaux lourds, ne faites pas des clashs en acapella, mis là, mis les blagues de Arthur, genre, ta mère elle est grosse, ou truc, c'est tout pourrave ça, c'est pas ça, faites des morceaux, et tout le temps, les gens ils sont à l'affût, ça ils sont à l'affût de gouttes de sang, ils veulent que les rappeurs, ils s'entretuent, qu'ils se battent, qu'ils s'insultent, c'est pas comme ça, qu'il faut faire avancer le truc, affrontez-vous sur des morceaux, j'en ai rien à foutre quoi, moi tous les rappeurs, j'ai envie de rapper avec eux, faire des featuring, et les exploser sur les morceaux, je m'en bats les couilles, qu'un artiste il vient me clasher, ou moi je vais le clasher, jamais de ma vie, je donnerai un centime de temps, de ma vie pour ces gens là, donc désolé pour ce changement de position, il commence à y avoir la mousson en Thaïlande, c'est comme je dis dans le morceau, professeur punchline, je me barre de taille, que quand il y a la mousson, donc là ça va être à un moment, où vous allez me retrouver, près de chez vous mes couillasses, donc revenons-en à nos femmes, et je les aime plus que tout les femmes, voilà, j'ai une manière à ma, à la manière d'un, d'un, maman, je t'aime, c'est la femme que je préfère, c'est ma mère, mais sinon j'aime les femmes, et c'est de l'amour chienne, elles aiment les hommes virils, plein de testostérone, et miso sur les bords, dans cet album là, je me livre à quel point je les aime, mais avec un morceau surtout, ZDD Girl, où je dis je t'aime, dans toutes les langues du monde, je vous aime les femmes, Brixe, Brixe. 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 Merci.